Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au Sanjeux des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée de mardi 29 juin 2022. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourrait pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les dracques que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. N'oubliez pas que toutes les vidéos des signes astrologiques du mois de juillet sont déjà postées. Vous pouvez aller les voir, bien sûr, c'est gratuit. Profitez-en ! Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette journée ? Allez, nous avons la carte de la clé. Alors, est-ce que tu en as une deuxième qu'on puisse les associer ? Alors, en voulant en sortir une, j'en sort 40. Allez, on va aller voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, nous avons la carte de la clé et la carte de la roue. Alors, on parle de mystère et d'imprévu, de chance, d'argent et de situation. Est-ce que les deux s'additionnent ? Alors, la première, non, et la seconde, non plus. Bon, vous verrez bien si vous allez avoir de la chance au niveau d'un imprévu pour pouvoir gagner de l'argent, peut-être pour certains d'entre vous, voire améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence pour la journée de mercredi ? Allez, on t'écoute. Allez, on a deux, c'est déjà pas mal. Bon, ben, regardez-moi ça. Regardez qui vient là. Nous avons le set de feu. Alors, le set de feu, bien sûr, vous le savez, c'est le set de bâton. Ici, on parle des signes que l'univers vous envoie pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Et nous avons le belâtre, le roi d'eau, le masculin, comme on l'aime. Ici, le masculin, la masculine, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, cette personne est dans l'amour, dans l'émotion et la créativité. Bon, allez, on va aller voir un peu plus loin. Hop, le temps de relever ses cartes. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour cette journée de mercredi ? Allez, on t'écoute. Bon, il y a la parole. Bon, mais visiblement, peut-être que le masculin va venir vous parler. En tout cas, là-haut, on le pousse aux fesses pour qu'il vienne vous parler, pour que monsieur ou madame s'exprime. Allez, maintenant, est-ce qu'il va le faire ? Quand je dis il, c'est l'autre, bien sûr. Ah, bon, il y a une déclaration ici qui arrive avec le cavalier de coupe. On parle même de communication sincère et de déclaration, voire de déclaration d'amour pour certains. Ici, nous avons le neuf d'épée. Alors, le neuf d'épée, lui, on parle de peur. Vous avez bien compris ici. Alors, est-ce qu'on va parler des vôtres ? Est-ce qu'on va parler des siennes de peur ? Ici, on parle aussi des doutes par rapport à l'entourage. Mais bon, malgré la peur, peut-être que cette communication va enfin avoir lieu. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre ? Bon, ah ben là, nous avons la carte des chiffres avec le chiffre numéro 7 dessus. Moi, ça tombe bien parce que c'est mon chiffre porte-vonneur, le 7. Alors, avec cette carte, bien sûr, on vous parle de jeu de hasard, mais on vous parle surtout et avant tout d'imprévu. Bon, peut-être qu'il va vous faire une déclaration, qu'il ou elle va vous faire une déclaration. L'autre, bien sûr, le masculin, la masculine, alors que ce n'était pas prévu à la base. Il n'avait peut-être rien calculé à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Eh ben oui, c'est bien une question de hasard ici. Alors, bien sûr, les choses ne dépendent pas que de vous. Il va vraiment falloir qu'il y mette le chiffre à ce niveau-là. Nous avons le 39, le 39, ça fait 12. Le 12, c'est le pendu, c'est le blocage, mais pas que, c'est aussi les liens d'attachement. Alors, le fera-t-il ? Le fera-t-il pas ? Pardon, excusez-moi, je m'étouffe. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bon, allez, on va en tirer une ou deux de plus quand même, parce que là, on a un chakra. Bon, alors, c'est le chakra du troisième oeil, certes un deuxième, celui de la gorge. Bon, 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 est-ce que cette personne va passer à l'action ? Moi, je serais tentée de vous dire, mais peut-être que oui, parce que ici, bon, on a la clairvoyance, l'intuition avec le chakra du troisième oeil. Nous avons aussi le chakra de la gorge. Bon, il va falloir causer. Bon, si c'est pour l'autre, bien sûr. Après, ça peut être vous en tant qu'homme aussi, quelque part. Mais bon, je pense plus que c'est le masculin ou la masculine à ce niveau-là. Ici, on parle d'expression, on parle de sincérité. Ah, il va falloir être sincère. Ici, on parle de foyer heureux, de construction, de bonheur familial à long terme. Et nous, nous avons nos copains, les Gémeaux. Coucou, les Gémeaux. On parle aussi du mois de juin, ça tombe bien, c'est la fin, mais on y en a encore. Ici, on parle surtout et avant tout de communication, de curiosité et de sociabilité. Alors, attention, attention de ne pas être dans la manipulation ni l'infidélité, tout simplement. Allez, on va mettre les mauvais côtés, les mauvais côtés de côté, justement. Ici, on vous le dit, mon nom, je vous le dis aujourd'hui. Mais là-bas, là-haut, on pousse le masculin ou la masculine, bien sûr, à avancer et à venir communiquer avec vous. Bon, il y a énormément de cartes de communication dans ce jeu. Nous avons la carte de la parole, nous avons la carte du cavalier de coupe avec la communication sincère et peut-être même voir une déclaration d'amour pour certains d'entre vous. Mais il y a quand même une part de peur, certes, de doute aussi et une grande part de hasard, quelque chose qui n'était pas prévu. On parle d'imprévu ici par rapport à une situation qui était bloquée ou sinon par rapport à ce lien que cette personne n'arrive pas à couper avec vous, malgré que cette personne essaye de mettre la distance. Le silence radio, bien voilà, il y a des fois où le masque tombe, on va dire, et on parle de clairvoyance ici et d'intuition. Peut-être que cette personne a bien compris que maintenant, bon, il fallait parler tout simplement. Bon, nous avons le chakra de la gorge avec l'expression la sincérité et tout ça, pour quoi faire ? Eh bien, parce que cette personne a envie d'avoir un foyer heureux. Cette personne a envie de construire un bonheur familial à long terme. Et avec qui ? Mais je suppose que c'est avec vous, sinon on ne nous en parlerait pas aujourd'hui. Alors, nous avons nos copains des Gémeaux et le mois de juin, certes. Et on reparle encore une fois avec la carte des Gémeaux de communication, de curiosité, de sociabilité. Allez, on va laisser de côté les mauvais, mauvais, mauvais travers et les mauvais côtés. Allez, surtout que tous les Gémeaux ne sont pas ni manipulateurs ni infidèles. Il faut arrêter, il faut arrêter avec les stéréotypes. Allez, on va passer au côté sentimental, même si ce tirage aura été bien sentimental. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Pour nos amis qui regardent cette évidence. Bon, laissez votre ex partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour certains d'entre vous, la personne qui doit revenir dans votre vie communiquer avec vous, ce n'est peut-être pas quelqu'un avec qui vous avez été. Ce ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. Certains, ce sera peut-être lui. Oui, mais pour d'autres, c'est quand même une nouvelle personne qui va venir parce que cette personne, ça fait peut-être un moment où vous n'êtes peut-être jamais sortis ensemble. Ça fait peut-être un moment qu'elle a des sentiments pour vous et qu'elle se les cache à l'île-même et à vous par la même occasion. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Nous avons ici des moments coucou. Bon, alors c'est soit vous prenez soin de vous, soyez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie ici. Mais bon, en tout cas, on vous dit, mais lâchez prise par rapport à vos ex. Peut-être, il est temps peut-être de renouveler votre énergie à ce niveau-là parce qu'être toujours dans l'attente de l'autre, mais ça attire un peu le négatif. L'univers sans votre manque, donc automatiquement, qu'est-ce qu'il vous renvoie en retour ? Eh bien, il vous manque, tant qu'à faire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos amis qui regardent cette évidence ? Bon, nous avons la carte de l'harmonie. Bon, ben moi, je vous dis, mon ange, il vous aime ici. Il vous dit de prendre soin de vous, tout simplement. Bon, allez, on va aller voir un peu plus loin. Alors, s'il te plaît, mon ange, si tu peux me les sortir une par une et pas toutes collées, ça serait pas mal. Allez, s'il te plaît. Bon, allez, une. C'est bien. Allez, on continue, s'il te plaît. Bon, de toute façon, on a le temps. On n'est pas à deux minutes près. Je ne pense pas que tu as un but à prendre. Allez. Hop là. Bon, là, ça fait un peu beaucoup. Alors, hop, tant pis pour toi. Tu me les ressortiras. Allez, s'il te plaît. Ok. Et voilà, ben voilà, comme ça, c'est bien. Allez, un dernier petit tour de carte. Si tu as encore un petit message à passer, mon ange, c'est le moment. Allez, on est bon. Bon, comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est du moins en cette journée de mercredi. Bien sûr, vous allez prendre soin de vous et c'est le moment de le faire. Pour certains d'entre vous, ici, on nous parle de nos copains, les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou tout le monde, relégez-moi, d'ailleurs, sur ce coup-là. On parle du printemps. On parle surtout et avant tout de nouveaux départs, de renaissances et de vitalité. Bon, ça va vous faire du bien. On parle de magie. On parle d'amour passionnant et envoûtant. Alors, pour certains, c'est parce que, justement, il y a un nouvel amour qui rentre dans votre vie. qui est tout à fait envoûtant. Eh oui, comme quoi, il y a des fois. Ici, on parle de divertissement. Ici, on vous le dit, une invitation est à venir. Et on parle bien d'une invitation pour vous, bien sûr, pas pour le voisin. Ici, à part si vous sortez avec le voisin, bien sûr. Ici, on parle de réconciliation. On parle de peace and love. Alors, pour certains, c'est se réconcilier avec soi-même, de retrouver ses bonnes énergies, tout simplement pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Après, pour d'autres, il y a peut-être quelqu'un. Quand on vous dit, laissez partir votre ex, c'est un peu compliqué aussi pour certaines personnes. Et peut-être que ce message, je ne l'arrête pas destiné. Mais lâchez prise, en tout cas, à ce niveau-là. Et ici, on vous le dit, il y a quand même des doutes. Alors, réconciliation peut-être avec l'ex. Pourquoi pas pour certaines personnes. Mais on voit bien qu'il y a quand même pas mal de doutes. Je pense que c'est de votre côté qu'il y a des doutes. Parce que nous avons derrière la carte de la consultante du féminin. Si vous préférez du féminin, de la féminine. On parle d'énergie ici et pas de personnes. Alors, vous vous demandez si cette union vaut vraiment le coup. Eh bien oui, si ça fait longtemps que votre autre, quel qu'il soit, s'est carapaté, on va dire, entre parenthèses, ou fait des silences radio, eh bien, à force, vous vous posez la question. Et pourtant, visiblement, malgré vos doutes, vous savez très bien, au fond de vous, même si des fois, vous n'avez pas envie d'en entendre parler, mais que cette personne est bien la bonne. Elle vous est destinée. Ici, on parle d'union. On parle de couple. On parle de pax, tout simplement. On parle de mariage dans l'air, voire d'alliance pour certains. Voilà, voilà. Bon, mais ça s'annonce bien ce mercredi. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye.